Vous avez bien compris que les membres de cette commission aient été choisis conformément à toutes les prescriptions de notre règlement intérieur. Toutes les conditions étaient respectées. Le député s'est fait représenter et ce rapport a été adopté à l'unanimité des membres de la commission spéciale. C'est ces différents éléments qui nous ont donné toute la latitude d'aujourd'hui. Le bureau de l'Assemblée nationale ayant été saisi, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale ayant été aussi informée et ayant eu tous les éléments, nous avons jugé que toutes les conditions étaient réunies. Nous nous avons juste à répondre à la question, est-ce qu'il faut arriver à donner et à la justice et au collègue Gabriel-Mence Agbeyo-Mekodjo la capacité, la possibilité d'aller se défendre. Le député Gabriel-Mence Agbeyo-Mekodjo aussi a besoin de cette levée pour se défendre face à la justice. Donc nous nous disons, nous ne nous prononçons pas sur le fond du dossier. Nous faisons ce qui est requis de l'Assemblée nationale en tant qu'institution au regard de la Constitution et de nos règlements intérieurs et laissons la justice faire son travail. L'unité parlementaire du député Gabriel-Mence Agbeyo-Mekodjo est levée. Sur la base de ces résultats, l'Assemblée nationale autorise le procureur général près de la Cour suprême à entamer d'éventuelles poursuites contre le nommé Gabriel-Mence Agbeyo-Mekodjo en sa qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !